bien bonjour à tous alors on m'a demandé de faire une petite vidéo apparemment c'est la mode en ce moment sur internet de balancer ses états d'âme là bien évidemment on va parler des gilets jaunes on va parler du ras le bol et de ce fantastique mouvement d'initiative populaire qui est en train de prendre corps dans toute la france espérons que ce sera pas un fétu de paille je pense que non en tout cas on va tout faire pour déjà on va commencer par la journée du 17 pour quelque chose de bien simple c'est l'augmentation du carburant c'est un fil rouge mais c'est vraiment l'arbre qui cache la forêt à mon sens alors les revendications alors il ya moult revendications il ya certaines revendications simples dont on va parler et puis certaines de revendications plus profondes qui n'engageront que moi voilà on va commencer déjà par parler par du pétrole alors un exemple simple le pétrole aujourd'hui sans taxes on est à peu près à 65 centimes du litre tout ce qui va derrière c'est la ticpe donc c'est la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques cette taxe là est censée est fait pour la transition écologique alors il ya quand même quelque chose de fantastique parce que payer pour la transition écologique mais moi je suis entièrement pour on est en train de massacrer la planète effectivement il faut faire quelque chose sinon alors certaines générations disaient bah oui mais voilà après moi le déluge et là on est carrément à se dire mes enfants et mes petits enfants verront peut-être la fin de la terre la fin du monde la fin de tout la fin de l'air la fin de l'eau donc là il faut vraiment qu'on réagisse ça c'est certain mais concernant cette ticpe c'est des chiffres très très simples que vous pouvez aller vérifier sur internet c'est pas un souci pour 2019 a été provisionné par l'état 37 milliards de ticpe voilà donc ils vont ils vont dégager de toutes les taxes sur le carburant et surtout les carburants 37 milliards soit c'est très bien fantastique si c'est 37 milliards allait effectivement à la transition écologique alors là là je dirais chapeau mais c'est pas du tout le cas alors je vais vous dire un chiffre qui va vous quand je l'ai appris j'ai fait quoi what the fuck sur ces 37 milliards sont alloués à la transition écologique 7 milliards donc il y a 30 milliards qui vont ailleurs et ceux ailleurs en l'occurrence 45% de ces 37 milliards vont au budget général de l'état alors c'est des grands mots le budget général de l'état mais je vais vous donner comme ça vite fait deux trois petits exemples de ce qu'est le budget général de l'état 500 000 euros de vaisselle neuve pour l'Elysée ça fait partie du budget général de l'état une piscine à Brégançon mais peu importe ça c'est vraiment peanuts oui oui notre première dame notre première dame est fantastique elle fait rien de ses journées et puis de toute manière elle n'a pas été élue bon qu'on ait voté ou non pour pour macron la première dame n'est jamais élue elle ne fait que du caritatif voilà et elle a un budget à elle-même qui est juste colossal c'est c'est quelque chose qui avoisine 45 000 euros par mois de budget avec 6 gardes du corps avec 10 000 euros de maquilleuses bon c'est vrai on a besoin voilà c'est un truc c'est un truc de folie dans le budget dans le budget général de l'état on va arrêter de parler du budget général de l'état peu importe donc 45% de cette TICPE 45% des 37 milliards vont au budget général de l'état voilà c'est très très bien donc non stop c'est fini stop on arrête ça on arrête ça c'est pas possible moi je veux bien je veux bien payer je veux bien payer de la TICPE je veux bien exploser mon budget en essence si effectivement on avait ce budget qui était consacré à la transition écologique c'est pas le cas donc déjà première revendication stop stop c'est où vous justifiez que la TICPE part effectivement à la transition écologique ou alors on les réduit d'autant voilà notre pays il croule il croule il croule sous les dettes les dettes je vous expliquerai tout à l'heure enfin comment moi je perçois la dette de la France mais en grosso modo la dette de la France c'est 63 milliards par an à honorer c'est bizarre parce que on a une dette gigantesque colossale et puis on a surtout une évasion fiscale monstrueuse je dis pas je dis pas je parle pas du petit artisan qui va bosser au black c'est l'évasion fiscale par des montages des montages dans tous les paradis fiscaux qu'on peut avoir autour ça équivaut à 80 milliards d'euros par an en l'occurrence il suffirait de récupérer 70% de cette évasion fiscale pour que notre pays n'ait plus de dettes et réussisse à couvrir sa dette annuelle mais si on fait ça effectivement Macron président des riches ça c'est complètement vrai et ben on subirait des vagues de délocalisation etc mais peu importe ils viennent faire de l'argent dans notre pays ces grands groupes ces grands lobbying que ce soit pétrolier, pharmaceutique, alimentaire ils payent en France point barre voilà c'est pas la mer à boire ils viennent payer en France plus ça va bien ils payent plus peu importe ils sont bien contents de récupérer notre pognon tout le monde est content de récupérer notre pognon parce que notre pognon voilà la TVA part directement dans les caisses de l'état et eux ça part dans des bénéfices monstrueux à hauteur de 8, 10, 15 milliards de bénéfices nets par an voilà donc il suffirait juste ça pour que ça aille déjà beaucoup mieux donc deuxième revendication lutter contre l'évasion fiscale non ? c'est plutôt simple c'est facile à dire mais c'est également pas si difficile que ça à faire quand on décide d'arrêter de donner du pognon qu'aux riches de supprimer l'ISF et d'augmenter toutes les charges sur la classe sociale qui n'existent plus il faut quand même se dire que dans le monde bon on était la troisième puissance mondiale on a été relégué à la onzième on est en train de devenir le nouveau tiers monde voilà mais la pression fiscale en France dans le monde on est à la deuxième place de pression fiscale on est le deuxième pays du monde le plus taxé et après nos dirigeants croient qu'on va se on va rien dire non bah au bout d'un moment il faut dire quelque chose après on va rentrer on va rentrer dans des systèmes un petit peu plus personnels ah oui oui ça il faudrait arrêter ça il faudrait arrêter de nous taxer là dessus parce que je suis désolé mais si on veut si on veut être malade ça coûte pas d'argent à l'état notre maladie non 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 ça rapporte de l'argent au lobby au lobby pharmaceutique c'est monstrueux bien plus que ce que ça ne coûte à l'état et à la sécurité sociale voilà avec ça on fait gagner de l'argent à savoir après je vais arrêter parce que voilà j'en aurais pour des heures j'en aurais pour des heures mais il y a une chose qui est très très simple nous ne sommes régi que par la dette nous n'avons plus le droit de frapper monnaie c'est terminé voilà la banque de France ne peut plus frapper monnaie on est obligé d'aller emprunter à la BCE à la banque centrale européenne vous vous rendez compte on a complètement perdu on a perdu tout pouvoir tout pouvoir même les pro-européens peuvent dire tout ce qu'ils veulent l'Europe nous alimente de dettes de dettes de dettes de dettes et on est obligé de leur emprunter pour payer en l'occurrence ces 63 milliards qu'on doit voilà donc on est dans un système on est dans un système d'endettement qui est monstrueux il suffirait simplement de récupérer le pouvoir qu'on peut avoir sur notre monnaie rien que le pouvoir sur notre monnaie suffirait à ce qu'on se sorte d'énormément de problèmes mais le 17 le 18 le 19 et plus si possible on y va c'est un mouvement d'initiative populaire et on va bien faire comprendre à notre gouvernement déjà qu'on on le trouve plus légitime on l'a déjà pas du tout trouvé légitime à Macron il a été élu par un grand tour de passe-passe pseudo-démocratique notre manière notre méthode de référendum il est absolument biaisé c'est pas il est loin d'être efficace la non reconnaissance des votes blancs ça c'est monstrueux comment on peut se permettre de dire à quelqu'un qui ne veut aucun des partis aucun des partis qui se présentent on leur dit t'en veux pas on s'en fout en fait on s'en fout parce que nous les médias nous les médias on s'est arrangé pour mettre telle et telle personne parce qu'effectivement c'est 100% médiatique il suffit juste de toute façon vous pouvez regarder je suis pas le seul à dire ça ni l'avoir remarqué plus un candidat passe à la télé plus il monte dans les sondages point barre c'est mathématique donc en fait il suffit simplement que les banques ce qu'elles ont fait toutes les banques ont acheté la presse regardez regardez également les banques sont toutes propriétaires des groupes de presse il suffit simplement que le candidat aille voir la banque en disant vas-y tu peux me faire passer un peu plus t'inquiète on va te permettre de faire tout ce que tu veux mon ami banquier il n'y a pas de problème alors le banquier il dit bah oui bien sûr allo oui à BFM il faudrait monter deux points le temps de passage de telle personne d'accord oui monsieur le banquier bien sûr il monte le curseur et la personne arrive au deuxième tour point barre donc ça il faut il faut également voilà il faut également arrêter ça il faut également arrêter on a un très très mauvais système de référendum très mauvais voilà 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 bon je vais m'arrêter parce qu'on va pouvoir en parler pendant des heures voilà salut et puis l'audit 7 gilet jaune ou pas vous y mettez vous bloquez les flics de toute manière ils ne peuvent pas nous arrêter là ils ne peuvent pas c'est pas un mouvement syndical c'est pas un mouvement politique ils ne peuvent pas nous arrêter il faut savoir en France il y a 100 000 CRS répartis répartis par caserne 100 000 CRS qu'est-ce que vous voulez que fassent les CRS contre un mouvement d'initiative populaire il y a plus de 750 mouvements qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent rien ils vont tomber les casques effectivement quand ils sont devant allez quand on a 50 CRS devant 250 manifestants ça ça ne le fait pas c'est pas possible effectivement ils vont charger ils ont le droit à la force pour eux mais là non là non on va se retrouver avec une centaine de manifestants et 2 CRS 3 CRS 4 CRS ils ne vont rien faire rien du tout rien le 17 la France reprend le pouvoir sur son pays le 17 la France montre à l'oligarchie que effectivement contrairement à ce qu'on a pu entendre depuis des années le pouvoir est dans la rue le pouvoir c'est l'ouvrier le pouvoir c'est l'artisan le pouvoir c'est le retraité le pouvoir c'est tous ceux qui crachent au bassiné plus de 50% de leurs revenus bien plus que ça en taxe pour faire vivre ces espèces de cafards là on reprend le pouvoir on bloque on bloque on bloque pas de rentrée fiscale rien rien pour le gouvernement ils vont lâcher et si en plus ils pouvaient démissionner ça c'est une autre étape on pourrait partir sur un vrai référendum d'initiative populaire la rédaction d'une nouvelle constitution par exemple qui date de De Gaulle qui était adaptée à la sortie de la guerre et qui n'est absolument plus adaptée on y va on lâche rien salut 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 salut